Affaire des docteurs chômeurs. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a échangé avec les collectifs des désormais célèbres docteurs non récrutés. C'était vendredi à l'auditorium de la primature. Parmi les propositions sur la table, la possibilité que ces docteurs, du moins pour ceux qui le souhaitent, d'intégrer l'école nationale supérieure en vue de devenir des professeurs de lycées et collèges. Issa Badini et Doumbia Ayuba pour le compte-rendu. Je forme des gens qui ont une thèse, j'ai du mal à les faire recruter. Et puis bon, de sur quoi je m'avais demandé qu'on les mette en prison. Mais attends, c'est que je suis bon pour aller à Benjerville ? Parce que je suis malade. Donc vraiment, de grâce quoi, ne relève pas ce genre, j'appelle ça des inepties quoi. Un dialogue à bâton rompu avant d'entrer dans le vif du sujet. Histoire de lever les oui-dires, les contre-vérités et les propos inamiquaux. Cela fait, Adama Diawara et ses invités du jour peuvent maintenant attaquer le sujet principal du conclave. La situation des docteurs non récrutés et surtout, les propositions des solutions pour en finir. Et Dieu seul sait combien le ministre Diawara en a. En dehors du recrutement, comme assistant, assistant chef de clinique et attaché de recherche, donc en tant qu'enseignant, chercheur ou chercheur, il y a beaucoup d'autres possibilités qui s'offrent à eux. Donc je leur ai fait étalage de toutes ces possibilités qui s'offrent à eux. Par exemple, la possibilité d'intégrer l'école normale supérieure et en sortir comme professeur de lycée. Et par la suite, par voie de glissement catégoriel, réintégrer, s'ils veulent, le système d'enseignement supérieur de richesse scientifique. Tout comme la possibilité d'intégrer directement la fonction publique. Et aussi, par la suite, intégrer le système d'enseignement supérieur de richesse scientifique par voie de glissement catégoriel. Possibilité également d'aller enseigner dans une université ou une grande école privée. Possibilité d'intégrer une entreprise privée, nationale ou étrangère d'ailleurs, comme possibilité d'aller enseigner dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé à l'étranger. Possibilité, comme l'a dit M. le Premier ministre, de se reconvertir dans un secteur plus porteur en termes d'emploi. Mais possibilité également d'auto-emploi, c'est-à-dire de création d'entreprises, notamment dans le processus de valorisation des résultats de leurs travaux de thèse. Mieux, le patron de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, veut régler le problème à la racine. Et cela commence par l'entrée dans les écoles doctorales. Vous savez, quand un problème systémique se pose de la sorte, il vaut mieux le résoudre plutôt que de le déplacer. Actuellement, nous avons dans nos universités publiques 14 120 doctorants, ce qui est énorme. Ne serait-ce qu'en comparance au nombre total d'enseignants, chercheurs et rechercheurs, qui est actuellement de 5 592. Et le plus grave là-dedans, c'est que quand on fait le ratio doctorant divisé par le nombre d'enseignants de rang A, c'est-à-dire maître de conférences de procès titulaire, on a un ratio qui n'est pas bon du tout. Moi, je prends par exemple une UFR de l'université à la Sainte-Ouattara de Boaké, où quand on fait ce ratio, on se retrouve à peu près à 42. Ça veut dire qu'un enseignant de rang A a lui seul un cadre de 42 doctorants, ce qui n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, ça a un impact négatif sur la qualité de l'encadrement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Une fois qu'on aura fini d'ouvrir les écoles doctorales, on va définir le nombre de doctorants qui rentrent dans chaque école doctorale. Et les 14 120 qui sont dans le pipe, on trouvera un moyen pour leur trouver des points de chute. De telle sorte que le nombre de doctorants qui rentrent en école doctorale, qui à la sortie avec une thèse en poche, soit en adéquation avec la capacité d'absorption du marché de l'emploi. Pourquoi pas ? C'est du moins le sentiment des collectifs de docteurs qui voient d'un bon nez les propositions du ministre professeur, mais qui à leur tour ont échappé des propositions. L'âge limite pour être recruté, c'est 45 ans. Il y en a qui en ont plus. Je pense qu'on nous touche beaucoup et on plaide pour que l'on revoie l'âge limite pour se faire recruter en tant qu'enseignant-chercheur dans nos universités publiques. Au-delà de cela, on souhaiterait que l'on accorde la pape belle au recrutement nouveau. Nous sommes les plus nombreux et c'est justement nous qui faisons le plus de bruit. Si nous pouvons trouver un point de chute en termes de travail, nous sommes preneurs. Nous pouvons toujours remonter par glissement catégoriel. Mais après avoir étudié 14 ans, d'autres même 20 ans, parce que c'est vraiment difficile. Autre matière à discussion de la rencontre entre Adama Diawara et les docteurs infortunés, leur nombre. Si le chiffre de 3000 est avancé, ça et là, les parties présentes semblent s'accorder sur 1119 toutes branches confondues et donc autres que la médecine. Un chiffre qui, selon les ministres, va connaître une baisse sous paix. En effet, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de recruter dans le courant du premier trimestre 2023 675 docteurs. Pour rappel, ils étaient 651 à être recrutés en 2022, contre 606 en 2021. Sur la période 2011-2022, Adama Diawara soutient que l'État a recruté au total 4870 docteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada